Salut à tous ! Aujourd'hui on va voir comment synchroniser des liaisons. Pour ce faire, on va prendre l'exemple d'un collège. Dans un collège, on a des classes, des enseignants et des élèves. Ces trois tables sont reliées par trois relations. Une première relation, de type liaison simple, liaison simple, montre les professeurs principales des classes et les classes encadrées des enseignants. Une deuxième relation, de type liaison multiple, liaison multiple, relie les professeurs enseignants des classes avec les classes enseignées des enseignants. Une troisième relation montre les élèves de la classe avec les classes de l'élève. Cette dernière relation est une relation liaison multiple, liaison simple. Voyons cet exemple en application. On peut voir côté utilisateur final trois tableaux. Un tableau pour les classes, un tableau pour les élèves et un tableau pour les enseignants. Et dans chacun de ces tableaux, on a les différentes liaisons dont on a parlé dans le schéma. Dans cette application, on a également des tâches à réaliser pour mettre à jour la base de données du collège. On en a donc trois. La première est d'ajouter François Renard, un nouveau professeur d'art plastique du niveau sixième. Pour ce faire, on va donc dans notre table des enseignants et on ajoute un enseignant en remplaçant les différentes informations. François Renard n'a pas de classe encadrée pour l'instant, mais en classe enseignée, il a tout le niveau sixième, donc on sélectionne les trois sixièmes. Maintenant, la moitié du travail est fait. On a bien François Renard, sixième A, B et C dans la table des enseignants. On veut également l'ajouter dans les différentes classes. En sixième A, en sixième B et en sixième C. Voilà, on retrouve bien François Renard dans les classes de sixième A, sixième B et sixième C. Maintenant, on veut réaliser la deuxième tâche. Johan Lair passe en sixième A. On va donc dans la table élève, on cherche Johan Lair et dans sa fiche, on passe l'élève en sixième A. Également, dans la table classe, je vais dans la sixième A et j'ajoute Johan Lair. Maintenant, il faut que je pense aux éventuelles erreurs que je vais commettre. En faisant ce changement, j'ai bien retiré Johan Lair de la sixième C dans la table élève, mais Johan Lair est toujours en sixième C dans la table classe. Il faut donc que je vérifie et que je change cette erreur. Enfin, j'ai une dernière tâche à réaliser. François Renard devient professeur principal de la sixième B. Je vais donc dans la table enseignant et François Renard, je modifie sa classe en tant que sixième B. Dans la table classe, je pense bien à modifier Anna Garcia pour François Renard. De la même manière que pour Johan Lair, chaque changement me demande une réflexion sur les potentielles erreurs que je commets. En l'occurrence, dans la table enseignant, Anna Garcia encadre également la sixième B. Donc il faut bien que je pense à la retirer. Au final, on voit bien que quand nos liaisons ne sont pas synchronisées, les erreurs sont potentiellement nombreuses et le travail de mise à jour est assez laborieux. En l'occurrence, dans cet exemple, on a des erreurs qui sont toujours existantes. Dans nos enseignants, on voit bien que Marie Dubois et Sophie Dupont sont toutes les deux encadrantes de la sixième A. Or, dans nos classes, on voit bien que Sophie Dupont est la seule professeure principale de la sixième A. De la même manière, dans nos élèves, si on regarde Jérémia Kimbell, il est en sixième A. Or, dans nos classes, Jérémia Kimbell est en sixième A, ici, mais également en sixième B, ici. On a également une dernière erreur où Anna Garcia est enseignante de la sixième B et de la sixième C. Or, dans la table de classes, Anna Garcia n'est ni enseignante de la sixième B, ni enseignante de la sixième C. Pour que le travail de mise à jour soit moins laborieux, on veut synchroniser nos liaisons. Reprenons nos schémas. On voudrait passer de ce schéma, ici, où les liaisons ne sont pas synchronisées, à ce schéma, ici, où les liaisons sont synchronisées. On a toujours nos classes, nos enseignants et nos élèves, et on a toujours nos trois relations. Mais en l'occurrence, les liaisons sont synchronisées entre elles, c'est-à-dire que si mon professeur principal change, ma classe encadrée change aussi. Si mes professeurs enseignants changent, mes classes enseignées changent aussi. Et enfin, si les élèves de la classe changent, les classes de l'élève changent aussi. Voyons maintenant la même application, mais les liaisons sont synchronisées. On va ajouter François Renard, nouveau professeur d'art plastique du niveau sixième. Dans notre table enseignants, on ajoute François Renard. Il n'a toujours pas de classe encadrée, mais il a des classes enseignées, les sixièmes A, B et C. On retrouve bien François Renard, en sixième A, B et C. Et dans nos classes, quand on va en sixième A, B et C, on voit François Renard ici, ici et ici. On va faire la deuxième tâche, Joan Lair passe en sixième A. Donc on va dans les élèves, on cherche Joan Lair, et on passe l'élève en sixième A. Maintenant, si on regarde dans les classes, on va retrouver en sixième A Joan Lair, juste ici. Et en sixième C, il n'y aura plus Joan Lair, l'élève aura été automatiquement retiré. Enfin, dernière tâche, François Renard devient professeur principal de la sixième B. On va dans les enseignants, on cherche François Renard, et dans ses classes enseignées, on ajoute la sixième B. Si on va dans nos classes, on voit que François Renard est passé automatiquement au sixième B. De la même manière, dans les enseignants, Anna Garcia n'est plus encadrante de la sixième B. A noter que j'aurais très bien pu modifier toutes ces informations directement depuis la table classe. J'aurais pu ajouter François Renard ici, et ajouter l'élève ici. Maintenant, concernant les erreurs qu'on avait pu noter quand les liaisons n'étaient pas synchronisées. Ici, on voit bien que Sophie Dupont est toujours professeure principale de la sixième A. Dans la table enseignant, Sophie Dupont a comme classe encadrée la sixième A, mais pas Marais Dubois. L'erreur n'existe plus. De la même manière, Jérémia Kibel. L'élève est bien en sixième A. Dans la classe, on ne retrouve plus Jérémia Kibel en sixième B. Uniquement en sixième A. Juste ici. Enfin, on avait Anna Garcia qui enseignait les classes de sixième B et sixième C. C'est toujours le cas ici. Mais dans nos classes, on peut voir qu'Anna Garcia est bien en sixième B et en sixième C. Maintenant, comment fait-on pour synchroniser nos liaisons ? Dans notre exemple, on veut synchroniser professeur principal avec classe encadrée, professeur enseignant avec classe enseignée et élève de la classe avec classe de l'élève. Prenons la première relation professeur principal avec classe encadrée. C'est un cas de relation liaison simple avec liaison simple. Dans ce cas, et spécifiquement dans ce cas, on doit choisir une liaison à préserver, c'est-à-dire la liaison qui ne sera pas modifiée. Dans notre cas, on voudrait que les professeurs principaux soient modifiés pour correspondre aux classes encadrées. Les classes encadrées ne seront pas modifiées, sauf dans un seul cas précis. Ici, on veut que la classe encadrée soit la liaison préservée. Or, on a Marée Dubois et Sophie Dupont qui pointent toutes les deux vers la sixième A. Dans notre classe de sixième A, on ne peut avoir qu'une seule liaison. Ici, on a dit qu'on allait modifier professeur principal, donc Sophie Dupont ne va pas forcément rester. On doit donc choisir entre Marée Dubois et Sophie Dupont qui gagne, entre guillemets. Dans le cas d'une liaison simple avec une liaison simple, la liaison à préserver n'est pas modifiée, sauf dans ce cas précis. Et dans ce cas précis, la liaison qui l'emporte est celle qui a été modifiée la plus récemment. En l'occurrence, j'ai ajouté Sophie Dupont après Marée Dubois. Je sais donc que Sophie Dupont qui a été modifiée plus récemment va rester et Marée Dubois ne sera plus comme encadrante. Dans notre table classe, ici, on verra toujours Sophie Dupont. Pour synchroniser nos deux liaisons simples, retrouvons-nous côté Maker. On a bien professeur principal et enseignant classe encadrée. On va aller dans les paramètres de l'une ou de l'autre, ça ne fait aucune différence. Dans les paramètres de ma liaison, j'ai un bouton synchroniser la liaison et quand je clique dessus, j'ai liaison à synchroniser. Les liaisons qui sont affichées ici correspondent aux liaisons situées dans la table classe. Car ma liaison est synchronisée avec la table classe. Donc nous, on va choisir professeur principal. Ensuite, il y a la fameuse liaison à préserver. On a dit qu'on voulait préserver la classe encadrée. Vous avez ici des attentions et des exemples que je vous invite à lire pour être bien sûr de ce que vous faites avant de modifier votre base de données. En effet, une fois qu'elle est modifiée, vous ne pouvez plus revenir en arrière. J'appuie sur le bouton synchroniser. Après avoir rafraîchi, on voit bien que Sophie Dupont est encadrante de la 6ème A, mais plus Marie Dubois. Comme expliqué précédemment, Marie Dubois a été modifiée antérieurement à Sophie Dupont. Dans ma table classe, Sophie Dupont est toujours professeure principale. Voyons maintenant notre deuxième relation. C'est une relation liaison multiple, liaison multiple. Dans ce type de liaison, après synchronisation, les deux liaisons multiples sont modifiées vers le plus. C'est-à-dire que le plus de liaisons seront faites entre les enregistrements. Si on regarde nos liaisons, dans classe enseignée, Anna Garcia enseignent 6ème B et C. Dans notre table classe, cela signifie que professeur enseignant va être modifié avec en 6ème B, Anna Garcia et en 6ème C, Anna Garcia. Synchronisons maintenant nos liaisons. On va dans une de nos liaisons multiples, que ce soit classe enseignée dans la table enseignant ou professeur enseignant dans la table classe, ça ne fait pas de différence. On appuie sur synchroniser les liaisons et de la même manière que tout à l'heure, les liaisons à synchroniser affichées sont celles correspondant à la table de votre liaison. Donc on clique sur classe enseignée. Encore une fois, je vous invite à bien lire l'attention et les exemples pour vraiment savoir ce que vous allez faire dans votre base. Je synchronise. Maintenant, si on regarde, en 6ème B, on a bien Anna Garcia et en 6ème C, on a bien Anna Garcia. Côté end user, on retrouve bien Anna Garcia ici et Anna Garcia ici. Et dans les enseignants, Anna Garcia est toujours en 6ème B et en 6ème C. Maintenant, synchronisons notre dernière relation. Cette relation est une liaison multiple avec une liaison simple. Dans ce type de synchronisation, la liaison simple est conservée et la liaison multiple est modifiée. En l'occurrence, si vous vous souvenez de Jeremia Kibel en 6ème A, cela signifie que la liaison simple classe de l'élève va être conservée. Donc Jeremia Kibel restera en 6ème A dans la table élève. Dans la table classe, on a élève de la classe qui est la liaison multiple. Donc elle va être modifiée. Et Jeremia Kibel restera en 6ème A, mais il va disparaître de la 6ème B. On se retrouve donc une dernière fois côté maker. On a bien dans la classe, les élèves de la classe, et dans la table élève, les classes de l'élève. Encore une fois, on choisit l'une ou l'autre des liaisons, ça ne fait pas de différence. On va dans les paramètres et on synchronise la liaison. Une dernière fois, les liaisons à synchroniser sont celles liées à la table. On voit ici qu'il y en a une. A savoir qu'une liaison qui est déjà synchronisée une première fois ne peut pas être synchronisée une deuxième fois. Donc les liaisons que vous voyez ici, une fois qu'elles sont synchronisées, elles n'apparaîtront plus dans votre menu déroulant quand vous voulez resynchroniser une autre liaison. Autrement dit, on ne peut pas synchroniser trois liaisons ensemble. Vous avez également un attention et un exemple que je vous invite encore une fois à lire, et on appuie sur synchroniser. Maintenant, si on cherche Jeremia Kibel, toujours en 6ème A, et dans la table classe, dans nos élèves de la classe, ici en 6ème A, on a bien Jeremia Kibel qui est sélectionnée, mais en 6ème B, Jeremia Kibel n'est plus sélectionnée. La synchronisation ne sert pas uniquement à corriger les incohérences, elle sert aussi à s'assurer que d'autres incohérences n'apparaissent plus dans le futur. Là maintenant, si par exemple, je décide en 6ème A de changer Sophie Dupont de professeur principal, admettons que je mette François Renard en tant que professeur principal. On sait que François Renard ne peut être professeur principal que d'une seule classe. Or, il est déjà professeur principal de la 6ème B. Pour corriger ce problème, on n'a plus de professeur principal en 6ème B, et François Renard est professeur uniquement de la 6ème A. Dans la table enseignants, on va retrouver François Renard en tant que professeur de la 6ème A. De la même manière, si on décide de supprimer un enseignant d'une classe, par exemple, enlevons Marie Dubois de la 6ème B. Marie Dubois n'est plus ici, on va dans les enseignants, et Marie Dubois n'est plus en 6ème B. Enfin, pour notre liaison multiple avec notre liaison simple, dans les élèves de la classe, on peut décider de modifier un élève de classe. Par exemple, changeons Weylin et mettons-le en 6ème A. On va dans la 6ème A et on ajoute Weylin en tant qu'élève de la classe. Weylin a été supprimé des élèves de 6ème B, parce qu'il ne peut avoir qu'une seule classe. Dans notre table élèves, si on cherche Weylin, l'élève est bien en 6ème A, et non plus en 6ème B, donc la cohérence est gardée. Voilà, c'était une vidéo explicative sur les liaisons synchronisées. Je vous invite à lire la documentation et à bien comprendre le sujet avant de modifier votre propre base de données, et éventuellement à reproduire ce cas d'usage. J'espère que la vidéo vous a plu, et à bientôt !